Musique Bonjour, nous sommes avec Alice dans le jardin de Jean-Marc. Alice semble préoccupée par quelque chose. Bonjour Alice, alors qu'est-ce que tu fais ? Aujourd'hui, là j'observe mon poivron qui tire un peu la tête. Et en fait, les feuilles sont toutes flétries comme s'il manquait d'eau. Mais comme on est au milieu de la journée, je ne vais pas l'arroser tout de suite. Je vais attendre de voir demain matin si les feuilles sont toujours aussi flétries. Et si c'est le cas, là ce sera vraiment la peine d'arroser. Donc il faut savoir que l'eau, quand même, c'est capital pour la plante. En effet, elle est composée de 70 à 95% d'eau. La plante, en absorbant l'eau par les racines, se nourrit et ça permet de faire circuler tous les nutriments dans la plante. Donc c'est un bien très très précieux pour la plante. Par une journée ensoleillée d'été, la consommation en eau des plantes peut atteindre quotidiennement 8 litres par mètre carré. Presque le contenu d'un arrosoir. L'arrosage pour le jardinier c'est primordial, c'est la préoccupation principale. Mais pour arroser efficacement et être économe en eau, ce qui est très important c'est de connaître la nature de son sol. Donc par exemple, un sol qui va être à tendance plutôt argileuse va retenir plus longtemps l'eau. Alors qu'un sol qui va être de nature plus sableuse va retenir beaucoup moins longtemps l'eau. Donc ça c'est une des premières caractéristiques que le jardinier doit connaître sur son sol pour pouvoir arroser efficacement. Suivre l'humidité du sol peut se faire très facilement en observant et en touchant un échantillon prélevé de sol. Avant toute action d'arrosage, il faut mesurer la quantité de pluie qui est tombée. Donc pour cela, il y a les pluviomètres. Le pluviomètre à plus grande surface de réception est préférable. Le pluviomètre doit être installé loin des habitations et il doit être relevé et mesuré très régulièrement. Dès qu'une mesure a été faite, il faut le vider. Alors un deuxième paramètre à prendre en compte, c'est l'enracinement des plantes. Donc il va y avoir des plantes qui vont être à racine pivot, d'autres qui vont être à enracinement plutôt superficiel. Et d'autres plus profonds. En fonction de cette profondeur d'enracinement et ce type d'enracinement, il va falloir arroser plus ou moins en quantité pour arriver en profondeur. Donc pour exploiter au mieux l'enracinement des plantes, le jardinier peut agir en stimulant l'enracinement de ses plantes. Par exemple, il faudra privilégier dans la mesure du possible le semi-direct. On privilégiera aussi la plantation de plants jeunes plutôt que de plants âgés. Pour la même raison qui est que les racines se développeront plus facilement lorsque le plant est jeune. Pour les plantes à massif, on supprimera les premières fleurs pour que la plante puisse développer d'abord les racines avant de refaire de nouvelles fleurs. Ensuite, c'est en arrosant qu'on va pouvoir avoir un impact sur l'enracinement des plantes. Arroser fréquemment après la plantation, puis diminuer la fréquence d'arrosage tout en augmentant les volumes d'eau à apporter. Cela obligera les plantes à développer leurs racines en profondeur pour y puiser l'eau. Avant toute plantation, on va faire tremper les plants dans l'eau. Ensuite, une fois que les plants seront bien détrempés, on va pouvoir les planter. On va arroser abondamment. Il est quand même préférable d'arroser plutôt le matin pour laisser le temps au feuillage de sécher et ne pas favoriser les maladies. Il y a aussi un adage connu qui est « un binage vaut deux arrosages ». Effectivement, pensez à abîner le sol, surtout lorsque les plants sont jeunes, pour décroûter la terre et permettre à l'eau de pénétrer plus profondément. De plus, un binage régulier permet d'éviter aux plantes concurrentes de s'installer. En résumé, ajustez son arrosage à la nature du sol. Pour les sols argileux, arrosage peu fréquent en grande quantité. Pour les sols sableux, arrosage fréquent, moins abondant. Favoriser l'enracinement des plantes en profondeur permet à celles-ci d'exploiter une plus grande réserve d'eau disponible dans le sol. Supprimez les fleurs à la plantation des plantes ornementales. Planter des plants jeunes ou semi-directs. Arroser fréquemment puis diminuer la fréquence tout en augmentant les quantités d'eau. Binez régulièrement pour favoriser la pénétration de l'eau dans le sol. L'eau douce est un bien précieux qu'il convient d'utiliser avec beaucoup d'attention. Et Jardiner Autrement compte sur vous ! Merci Alice et à bientôt pour de nouveaux tutos ! Sous-titrage Société Radio-Canada